Bonjour et bienvenue dans Game of Hearth pour une vidéo héroïsme. Notre héros du jour est Thierry Hawkey et c'est de son dernier ouvrage dont nous parlerons. Il s'agit de l'ouvrage des sexes innombrables paru au seuil en 2016. Thierry Hawkey est professeur des universités, il officie actuellement à l'université de Nanterre et il est spécialiste de philosophie des sciences et plus particulièrement de biologie. Pour vous situer d'ores et déjà dans les grands concepts, ici la question qui se posera à l'égard de la notion de sexe, c'est celle de savoir si cette notion est relative et culturelle ou si elle décrit la nature un donné. Alors attention ici, j'ai bien dit le mot sexe, pas le mot genre. Le mot genre qui fait référence à la performance sociale de la féminité ou de la masculinité n'apparaît presque pas dans l'ouvrage de Thierry Hawkey. Ce qui l'intéresse précisément c'est justement la notion de sexe biologique, pas de genre. La notion de sexe biologique n'est-elle qu'une construction culturelle à étudier et déconstruire via les sciences humaines ? Ou y a-t-il quelque chose comme du sexe avant et au-delà les discours que nous produisons à ce propos ? Et alors, le sexe serait donc étudié par la biologie et non plus par les sciences humaines ? À cette question, Thierry Hawkey répond « les deux » de manière indissociable et indiscernable. Mais sans plus attendre, entrons dans le texte. Force est de constater, commence par dire Thierry Hawkey, que notre ordre social est sexué. Et ce, avant même que nous apprenions à distinguer l'anatomie particulière censée désigner des mâles et des femelles, des hommes et des femmes. La question qui se pose, c'est de savoir d'où vient cet ordre social ? Les deux manières majoritaires d'y répondre sont en opposition, le naturalisme et l'anti-naturalisme. D'un côté, nous avons les naturalistes, pour qui la biologie présente que chez les êtres humains il y a deux sexes, alors on aura le temps de revenir sur ce que signifie le terme de sexe pour la biologie. Et donc, pour les naturalistes, qui s'appuient sur la biologie ou sur une pseudo-biologie tout au moins, il y a un déterminisme naturel à être un homme ou à être une femme, car ce sont des conditions issues de deux types biologiques différents l'un de l'autre. De l'autre côté se trouvent les antinaturalistes, plutôt les sciences humaines, les sciences sociales et la psychologie, qui défendent un relativisme culturel. Relativisme culturel, cela veut dire que la manière dont on est une femme ou un homme, cela dépend de la société dans laquelle on vit. Ce qui est considéré comme masculin chez les uns peut très bien être considéré comme féminin chez les autres. Par conséquent, être un homme ou être une femme, eh bien c'est un construit social, c'est un choix qui aurait pu être autre, et cela ne vient donc pas tout seul aux individus, ils l'apprennent. Il s'agirait donc d'un déterminisme culturel. Thierry Hecke poursuit son introduction par une critique détonnant d'une lecture biologisante de l'indistinction femmes-hommes, les naturalistes donc. Tout d'abord, c'est très étrange de s'inquiéter de donner une éducation aux enfants qui abondent dans le sens de cette nature des hommes et des femmes. Après tout, si cette différence est naturelle et donc inéluctable, à quoi bon essayer d'enfoncer le clou par l'éducation pour bien nous visser le naturel ? Si cet ordre naturel va tendre soi, en quoi nécessite-t-il un apprentissage corseté qui vienne s'assurer que la nature fait bien son travail de distinction entre les hommes et les femmes ? Et puis ensuite, il suffit de regarder un peu de plus près la biologie animale pour s'apercevoir que partout dans la nature, on trouve de l'homoparentalité, on trouve de la paternité soigneuse, on trouve des mères très violentes envers leurs enfants. En fait, nous choisissons nos modèles naturels parmi des animaux qui se comportent comme nous voulons que notre propre société se comporte. C'est ce qui nous permet de nous rassurer dans nos modèles culturels en nous disant qu'ils sont naturels et ainsi de les affirmer un peu plus. Après avoir observé cette biologie imprécise et crispée des tenants de la naturalité de la dichotomie homme-femme, Thierry Hawkeye va discuter la doxa des études de genre. Il y a bien là en effet une attention portée à la biologie, mais cette attention est partielle, elle est inexacte, caricaturale dans sa critique et dans son rejet de la biologie, ce qui au final la dessert malgré ses bonnes intentions. On voit donc bien que, pour Thierry Hawkeye, il y a, chez les naturalistes comme chez les anti-naturalistes, un mésusage de la biologie. Et c'est à ce mésusage qu'il entend s'attaquer pour dépasser et résoudre cet antagonisme entre naturalisme et anti-naturalisme. Thierry Hawkeye commence par approfondir ses critiques du naturalisme et de l'anti-naturalisme, ce dernier ayant aujourd'hui triomphé du naturalisme, sans pour autant avoir réussi à le faire taire tout à fait. Et, de fait, la critique anti-naturaliste n'est pas suffisante, n'est pas assez solide, même si elle est, il le rappelle, très importante. Le naturalisme accuse en effet l'anti-naturalisme d'être irréaliste, et cette accusation est en partie fondée pour Thierry Hawkeye. Car l'anti-naturalisme présente les théories biologiques comme étant un pur produit idéologique du virilisme sexiste, c'est-à-dire d'une science naturelle biaisée par une organisation sociale sexiste, qui cherche à se maintenir. Mais, dit Thierry Hawkeye, il y a là un défaut de connaissance de la biologie qui ne saurait être réduite à cela, et c'est un tort que de l'ignorer. Ça ne fait quand même pas très sérieux de critiquer sans connaître correctement. D'autre part, l'anti-naturalisme, en soutenant l'idée que le sexe biologique est un construit social, soutient l'idée que c'est le sujet-pensant humain qui crée le monde autour de lui, et rien d'autre. La matière n'a rien à voir là-dedans. Le sujet-pensant tourne à vide, sans monde autour de lui. C'est une position philosophique qui est difficile à tenir, et qui n'avance pas à grand-chose. C'est pourquoi, pour Thierry Hawkeye, il convient de proposer un alternaturalisme. C'est-à-dire un naturalisme, mais pas un naturalisme dont le travail serait de venir renforcer la prise de la biologie sur l'organisation sociale au nom de la naturalité des corps humains. Pour Thierry Hawkeye, l'alternaturalisme doit mettre les mains dans la merde. D'abord, reconnaître qu'au-delà du sujet-pensant, il y a une nature indépendante, qui n'a pas besoin que nous la pensions pour qu'elle existe et se manifeste. J'ai un corps. Ensuite, admettre que nature et culture sont indissociables et indiscernables. Enfin, et en conséquence de cela, la philosophie et les sciences humaines en général doivent investir correctement la biologie du sexe, qui, sans cela, vient servir le gant du naturalisme et perpétuer le sexisme en le justifiant. Et c'est à cette tâche que s'attèle donc Thierry Hawkeye. Pour qualifier ce sexe existant hors du sujet-pensant, avant lui et malgré lui, il propose le terme d'archisexe, qu'il cherchera, dans la suite de son ouvrage, à définir en explorant la biologie du sexe. Pour ce faire, il faudra beaucoup de précautions, sinon on risque de retomber dans le naturalisme et son idéologie, ce qu'on ne veut pas. Il faudra se garder des préjugés genrés, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas projeter notre organisation sociale sexiste présente sur ce que l'on observe. Par exemple, on ne va pas projeter dans l'ovule l'individu passif féminin et dans le spermatozoïde l'individu actif masculin. Et donc, il faudra venir travailler la biologie de l'intérieur, en interrogeant ces concepts pour que ce qu'elle amène servent non pas les stéréotypes et les raccourcis, mais la prise en compte par la société de la diversité des phénomènes liés à la biologie du sexe, et notamment la question de l'intersexualité. Dans une deuxième partie, Hocker va donc plonger dans les multiples définitions du sexe. Il nous présente trois batteries de définitions. La première liste qu'il fait est issue du dictionnaire le grand Robert, et il y a pour le grand Robert six sens du sexe chez les humains. Le fait d'avoir un corps de femme ou d'homme en lien avec la reproduction, par exemple le fait d'avoir des testicules ou des ovaires. Le fait d'appartenir à une classe, homme ou femme. L'ensemble des hommes et des femmes. L'ensemble des femmes. La sexualité et les organes sexuels. La seconde liste des sens du sexe contient dix entrées. C'est celle de l'endocrinologue Gilbert Dreyfus. Et en fait, c'est la liste qui intéresse les études de genre. Sexe génétique, sexe gonadique, c'est-à-dire les testicules et les ovaires. Sexe gamétique, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Sexe gonophorique interne, les cadeaux qu'on a dans le bide. Sexe gonophorique externe, votre entrejambe. Sexe hormonal, sexe somatique ou morphologie générale de l'individu. Sexe légal, sexe psychique, sexe libidinal. On notera ici que dans cette échelle, et selon notre manière générale de penser le sexe, on est censé pouvoir déduire d'un point de cette liste tous les autres. Le gène engendre le développement de la gonade. Et inversement, si on est attiré par les femmes, on est censé avoir une psyché masculine qui mène à cela, etc. Et si ce n'est pas le cas, si par exemple un individu possède un pénis mais des ovaires, on considérera alors qu'il y a une pathologie. C'est évidemment ce que conteste l'antinaturalisme des études de genre. Enfin, la troisième liste est celle de la biologie du sexe, qui dépasse donc la question du sexe chez les humains. Il y a donc le sexe comme mélange d'ADN de différentes sources, qui n'est pas forcément un visé reproductif par ailleurs, les bactéries échangent de l'ADN sans qu'il y ait reproduction. Le sexe comme mode de reproduction, le sexe comme type de gamètes, qu'il y en ait un ou deux, le sexe comme alternance de ploidie, c'est-à-dire le nombre de chromosomes que l'on a et leurs différences, le sexe comme type d'individus produisant certains gamètes, le sexe comme type reproducteur ne pouvant s'auto-féconder, le sexe comme copulation pouvant entraîner la mise en rapport des gamètes. Une fois qu'on a noté tout cela, une remarque s'impose. En biologie, en biologie qui ne s'arrête pas aux humains évidemment, quand on parle de sexe, la notion centrale est celle de gamètes. C'est là qu'il y a binarité lorsqu'il y a anisogamie, c'est-à-dire quand les gamètes se rencontrant ne sont pas toutes identiques. Il y a deux gamètes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a deux types de gamètes qu'il y a deux types d'individus produisant ces gamètes. Une fois qu'on a quitté le niveau gamétique, tout devient plus complexe et multiple. Dans certaines espèces, par exemple chez les champignons, il y a plusieurs types d'individus produisant les mêmes gamètes et qui ne sont pas forcément compatibles avec les individus qui produisent les autres gamètes. Donc il y a N sexes au sens de sexe individuel, de multiples sexes individuels, mais il y a deux sexes au sens de sexe gamétique. D'autre part, on constate que ce qui est central pour la biologie n'est pas du tout pris en compte dans la définition du dictionnaire qui porte sur les humains. Le grand Robert s'intéresse au sexe des individus, pas à la question de la production de gamètes. Tout cela n'a donc qu'un très lointain rapport avec la biologie. Ça va ? Vous suivez ? En ce qui concerne l'espèce humaine, il y a deux sexes car il s'agit d'une espèce anisogame. Donc cette espèce a deux types de gamètes. Nous les humains avons deux types de gamètes. Mais également, il y a deux types de sexes chez les humains au sens de deux types de producteurs de gamètes. Pour autant, si l'on se reporte à la deuxième liste, on constate que cet individu porteur d'un sexe n'est pas une superposition de couches immuables. Cette liste témoigne en effet d'un déploiement dans le temps, de la formation première de l'individu à son existence sociale. Ce qui est décrit, ce sont seulement deux directions. Mais des directions seulement. Tous les individus ne suivent pas cette direction de la même manière. Et rien, dit Thierry Hawkey, ne permet d'affirmer qu'il y a des manières pathologiques de se développer. Il faut, pour lui, considérer que la diversité, la multiplicité, sont des produits normaux du développement de l'individu. Si l'on situe le point de départ du développement sexué dans un certain équipement génétique de l'individu, l'expression de cet équipement dans le déploiement de l'individu dans le temps ne saurait se passer de manière mécanique. Ce déploiement a lieu dans un environnement qui prend part à ce phénomène de déploiement, qui vient jouer sur la trajectoire qui est prise. Ce que vit Thierry Hawkey en notant cela, c'est ce qu'il appelle la kalipédie universelle. Considérer que tous les enfants sont beaux. Quelque chose de kalos en grec, c'est quelque chose de beau. Tous les enfants sont beaux, quelle que soit la manière dont se déploie leur sexe individuel. Il convient d'accepter les variations de l'expression des caractères sexuels secondaires comme celles des caractères sexuels primaires . Ici, Thierry Hawkey évoque les individus intersexes, c'est-à-dire dont le sexe individuel suit un développement peu commun, notamment au niveau des parties génitales. Ces individus subissent à la naissance des opérations visant à produire des parties génitales aux normes majoritaires et socialement convenues. Suivant sa kalipédie universelle, Thierry Hawkey s'oppose à la pratique de ces opérations, également dénoncées par les associations de militants intersexes. La question qui ne saurait manquer de se poser à propos de l'intersexualité et qu'à fond Thierry Hawkey, c'est la question du normal et du pathologique. Les cas d'individus intersexes sont relativement rares, et de ce fait, ils sont considérés comme étant anormaux. Cette rareté troublante les classerait du côté des individus touchés par une pathologie. C'est une idée qui est parfois renforcée par la stérilité des individus, pas de production de gamètes, ce qui n'est pas toujours le cas par ailleurs, ou par l'incapacité de pratiquer un coït à visée reproductif, donc la pénétration. Mais est-ce que la rareté est en elle-même pathologique ? À cette question, Thierry Hawkey répond non. Ce n'est pas parce que quelque chose est rare qu'il est nécessairement d'ordre pathologique. Tomber malade, par exemple, c'est un phénomène qui n'est pas rare, c'est tout à fait fréquent. Et en retournant même le constat, en fait, un état de parfaite santé est si rare statistiquement qu'il faudrait alors le considérer comme pathologique. Le paradoxe est beaucoup trop flagrant. Et Thierry Hawkey conclut, une approche statistique du pathologique est vouée à l'échec. Ce n'est pas en comptant les occurrences qu'on arrive sur des maladies, des pathologies. Le malaise de notre société face à l'intersexuation est lié à la notion d'infirmité, qui nous renvoie à la fragilité, la privation par rapport à un être humain considéré comme normal, complet. Pourtant, il y a un bonheur hors de la norme, et bien du malheur aussi dans la norme. Des Siamois peuvent être heureux malgré les inconvénients qu'on peut voir à leurs conditions, tandis qu'une personne parfaitement dans la norme peut détester jusqu'au désespoir une partie de son anatomie. Le normal, s'il n'est pas nécessairement une condition enviable, est donc, dit Thierry Hawkey, politique. Poser une norme sur des physionomies, c'est toujours faire un choix politique qui rapproche ou qui éloigne certains individus du libre exercice de leur faculté. En général, nous ne nous adaptons pas à notre environnement, mais nous adaptons notre environnement à nous. Corriger des individus pour les faire correspondre à notre milieu, c'est leur refuser ce que nous faisons pour nous quand nous aménageons le monde à notre usage. Il faut non pas corriger les anatomies à coup de bistouri pour faire rentrer les individus de force dans notre norme, mais plutôt changer les mentalités. Et cela ne peut se faire, bien évidemment, qu'en écoutant la parole des concernés. Le seul cas où nous pourrions éventuellement considérer que l'intersexuation est pathologique, c'est dans le cas où un individu, du fait de sa situation d'intersexe, ne produirait pas de gamètes, quelle qu'elle soit. Mais, là encore, c'est à l'individu de choisir que faire de cette pathologie, comme dans tous les cas de stérilité. Et la stérilité est très bien prise en charge médicalement. Pourquoi en passer par tout cela, finalement ? Il y a toujours deux sexes, d'un point de vue des gamètes. Il y a toujours des expressions de gènes dans des individus qui se retrouvent, in fine, sexués. Thierry Hockey insiste, Le rôle de la science, tout comme celui de la philosophie, ce n'est pas de conforter les croyances et les a priori, mais c'est d'en douter et de montrer qu'ils ne sont pas pertinents. Science comme philosophie doivent se méfier des évidences pour rester des pratiques émancipatrices. Si une théorie donne raison à ce qui était présupposé, en l'occurrence il y a deux sexes, il y a là quelque chose de louche et il faut s'en inquiéter. En effet, dit Thierry Hockey, la physique ne vient pas nous réconforter dans l'idée que nous nous faisons de la chute des corps, a priori. Elle vient, avec sa complexité de science, nous montrer que ce que nous percevons à l'œil nu n'est pas le tout de ce phénomène, qu'il y a bien plus à en dire. Ce n'est pas pour autant que la physique nie le fait même de la chute des corps tel que nous le voyons et le vivons nous-mêmes. La biologie du sexe devrait faire de même si elle suit les recommandations de l'alternaturalisme proposé par Thierry Hockey. Avec l'alternaturalisme, on passe donc d'une association symbolique entre deux mystérieux principes opposés, le féminin et le masculin, à la reconnaissance que le sexe est dans tout et n'importe quoi, what the fuck, car les gènes ne font rien sans un milieu où se développer. Et ce développement peut se faire de bien des manières, il n'y a pas une clé unique de la division des sexes, pas d'atome sexe de l'individu, mais un faisceau de variables. Ainsi, faire une biologie alternaturaliste, c'est se donner les moyens de critiquer ce qu'on pense savoir du sexe, et d'abandonner les représentations erronées de ce phénomène. Pour Hockey, on peut donc dire adieu à cette fameuse dichotomie homme-femme, et même se débarrasser de la catégorie de sexe comme marqueur de l'état civil d'une personne. Car non seulement le sexe individuel est ambigu, très variable, mais en plus il ne sert absolument pas à organiser notre société. Si notre société se sert du sexe individuel, c'est de manière caricaturale et abusive, en décrétant des normes restrictives à propos des morphologies et en pathologisant des individus. En fait, la dichotomie homme-femme dans notre société n'est pas descriptive, elle est prescriptive. Elle contraint les individus soit à entrer dans la norme, soit à être ostracisé ou corrigé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme pour les autres vidéos, je vous invite à discuter en commentaire, à poser vos questions, et aussi à regarder évidemment toutes les ressources que je vous mets en barre d'infos, parce que Thierry Hoquet a réalisé déjà un nombre assez considérable d'entretiens qui sont disponibles en ligne tout à fait gratuitement, et ça vous permettra peut-être d'approfondir ce que je n'ai fait que effleurer aujourd'hui. Et je vous dis bien sûr à très vite. Sous-titrage ST' 501